Gérer une entreprise implique une grande responsabilité. On ne mesure pas la qualité d'une personne à la manière dont il traite ses égaux, mais bien à la manière dont il traite les personnes inférieures de son rang. Pour ma part, je m'efforce de penser que chaque humain est égal, indépendamment de son rang. Il faut juste se méfier des malins qui profitent de cet argument à des mauvais points. Combattre, combattre et combattre encore. Vendre le maigre butin, payer les troupes et combattre de nouveau. Après plusieurs semaines, j'ai enfin réussi à économiser suffisamment de deniers pour acheter un atelier. Lors d'un voyage à Ortizia, il y a longtemps, j'avais entendu parler d'une forge d'argent. Mal géré, elle n'était pas très rentable, mais j'y vois un énorme potentiel. Il faut dire qu'il y a des mines d'argent dans un village au nord, non loin de là, au nom de Garon de Golia. L'approvisionnement est certain. Ainsi, je vais voir Vamineza la maligne et lui propose de lui racheter son affaire. Elle me demande 29 481 donniers. C'est cher, mais j'ai déjà négocié. J'accepte son offre et me vois la propriétaire d'un magnifique atelier. Le temps de changer certaines choses et il sera vite rentabilisé. Regarder après quelques jours, elle commence déjà à me rapporter mes premières donniers, bien qu'elles ne soient pas encore rentables. L'or étant toujours rare, je participe régulièrement à des tournois et en gagnant l'un d'entre eux, je remporte une arme d'aste. Une serpette. Elle vaut presque 9000 donniers et est d'une qualité convenable. Je décide de l'équiper ainsi qu'un petit arc et de les tester immédiatement contre quelques pillards. Un peu de travail de mise, mais je sens un grand potentiel en ces armes, surtout à cheval. Mais c'est difficile. Quelques jours plus tard, on me propose une quête intéressante. Pas de brigand cette fois, ça va changer. Il faut que j'aille à la taverne de Hawks Hoy pour y récupérer un bien perdu au jeu. Je m'y rends et je joue pour essayer de la reprendre. Quelles sont les règles ? Vous ne pouvez déplacer un pion sur une case centrale que s'il y a un pion adverse en face de lui. Chaque pion peut être déplacé librement sur une case sur la bordure extérieure. Ok, très bien. Un pion sur une case centrale ne peut se déplacer sur n'importe quelle case disponible. Ok, je pense avoir tout compris dans ce cas. Alors, pourquoi il refuse que je joue ce coup ? Il me dit, non mais là c'est pas possible, tu vois, machin, et il me donne aucune explication. Bien évidemment, je me fais avoir, et je perds la partie. Tricheur ! C'est lors de ce passage en ville que je rencontre, par hasard, Radagos, un des ravisseurs de mon frère qui s'est fait capturer. Tiens, Tiob, c'est bon de vous revoir. Croyez-le ou non ? Mais je suis sincère. Je vais vous chercher, justement. Vous vous êtes échappé ? Où est mon frère ? Que s'est-il passé ? Allons, calmez-vous, je vais tout vous raconter. Nous avons trouvé votre frère et votre sœur, mais mon associé mercenaire Galter m'a trahi. Nous sommes rentrés dans son camp pour négocier les libérations des enfants, et elle nous a capturés avant que nous puissions faire un geste. Quelle galère, hein ? Même dans cette profession, doubler ses camarades n'est pas une bonne idée. J'ai pu m'enfuir, l'un de ces hommes éprouvant un peu plus de remords que les autres, à trancher mes liens pendant que tout le monde dormait. Mais je ne peux pas laisser un traître vivre. Alors je décidais de vous retrouver, et de vous proposer un marché. J'essaie où Galter se trouve, maintenant. Si vous acceptez, nous pouvons attaquer ensemble et sauver votre famille. Mais en retour, j'aurai le plaisir de tuer cette ordure. Alors, qu'en dites-vous ? Euh... Et comment pourrions-nous vous faire confiance ? Oh ! Vous ne pouvez pas me faire confiance. Mais vous avez besoin de moi. Et je parie que vous avez assez d'hommes pour me trancher la gorge rapidement si jamais je venais à vous conduire dans un piège. Et je n'ai pas besoin de vous faire confiance. Vous êtes l'instrument de ma vengeance, pas mon père tonnerre. Hum... Je peux vivre avec ça. Allons-y. Splendide ! Mais j'ai quelques bricoles à faire. Il y a un repère non loin de cette ville. Galter, regarde votre fratrie. Je vous rejoindrai là où le chemin commence à monter, hors de portée de ses éclaireurs. Nous nous reverrons là-bas dans ce cas. Mais n'oubliez pas ! Si c'est un piège ou quelque chose du même acabit, cela vous coûtera la vie. Ah, bien sûr, je n'en ai aucun doute à ce score. Cette rencontre, bien que fumeuse, est une aubaine pour moi. C'est l'occasion de sauver ma famille. Si ceci n'est pas qu'un entier mensonge. Je briefe mes troupes et leur accorde une bonne nuit de repos dans une bonne taverne de la ville. Le lendemain, nous nous mettons en route pour leur repère. Nous attaquons leurs troupes, massacrons les uns après les autres. Et nous trouvons Galter qui se cloisait dans une grotte. Ardhyr, vous êtes de la famille de mes prisonniers, pas vrai ? J'ai vu Radagos avec vous. Vous savez qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il nous a amenés ici. Où sont mes frères et ma sœur ? Non ! Les discussions, c'est terminé. Tuez-moi ou je vous tuerai pour ce tout. Je vais vous faire l'honneur de vous défier en duel. Et mes hommes vous laisseront si vous gagnez. Tu parles d'un honneur. J'ai juste envie de vous mettre une raclée devant témoin sans que personne n'intervienne. J'accepte deux coups. Et moins de deux secondes suffiront. Fiant, Quar ! Relève-toi et paye pour tes crimes. Écoutez, nous pouvons encore discuter. Je vous donnerai une porce d'argent. Vous aviez dit que parler était une perte d'argent. Vous êtes la propriété de Radagos désormais. Nous avons un accord. Radagos l'exécuta comme prévu. Je retrouva Nogand, mon petit frère et ma petite sœur, Alda et Varik. Nous irons à Pravind, nous reposer. Et de mon côté, bien que cela me coûte, je remerciera Dagos et laisse partir sans encombre. Il aura une dette envers moi si nous venons à nous rencontrer de nouveau un jour. Ce soir, à Pravind, nous fêterons nos retrouvailles comme il se doit. Merci. 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 Merci.